C'est un passage obligé pour toute personne qui visite la Normandie. Le musée des impressionnismes vous invite à plonger au milieu des paysages de Guernesay. Votre guide, Auguste Renoir, un grand voyageur. Je ne sais pas, on connaît depuis toujours, enfin maintenant, moi. C'est juste revoir les couleurs, c'est l'impressionnisme. Ici, c'est l'impressionnisme, toujours. Je préfère les impressionnistes, voilà pourquoi j'essaie de se déplacer de la République tchèque ici. Pendant plus d'un mois, le peintre séjourne en septembre 1883 sur l'île anglo-normande. A cette époque, il est lassé de la vie parisienne et de l'impressionnisme, mais ce voyage va bouleverser sa peinture. Il réalisera une vingtaine de tableaux. Et donc, il va continuer toute sa vie, Renoir, à faire des baigneuses tout au long du début du XXe siècle. Donc, c'est vraiment une séure fondamentale pour lui qui va permettre de développer une autre partie de son art. Il y a un avant et un après-voyage. Renoir, quand il arrive en 1983, il est très portrait sur les portraits. Et puis, il va développer beaucoup les paysages. Et donc, ça, c'est totalement renouvelé son art. A Guernesay, Renoir va découvrir un aspect méditerranéen. Il va retranscrire sa côte rocheuse et ses habitants qui s'y aventurent dans des eaux cristallines. Grâce aux prêts obtenus, le musée expose 11 tableaux signés de l'artiste, venus de Zurich, Londres ou encore le Havre. Alors, ça prend du temps d'obtenir des prêts pour des expositions, 3, 4, 5 ans parfois. D'abord, parce que les tableaux sont fragiles, ils sont très sollicités. Il y a beaucoup d'expositions et puis, on est dans un monde globalisé. Donc, il y a un peu une concurrence entre les musées. Donc, il fallait convaincre, aller demander les prêts, étayer le propos, apporter une information neuve sur le tableau. Chaque été, le musée des impressionnismes de Giverny accueille jusqu'à 40 000 curieux. L'an passé, 125 000 personnes l'ont visité.